Deuxième dossier court, qui est le dossier d'une patiente qui présente une douleur de la fausse iliaque gauche. Madame S, 62 ans, mariée, consulte pour une douleur en fausse iliaque gauche avec une fièvre à 38. La patiente n'a pas d'antécédent particulier et ne prend actuellement aucun traitement. La douleur a commencé il y a trois jours et s'est accentuée progressivement. La patiente qui est habituellement plutôt constipée a eu trois selles liquides. L'examen clinique retrouve une femme d'excellent état général avec un abdomen souple, dépressible, sans défense, avec une douleur élective en fausse iliaque gauche. N'oubliez jamais dans toute question de chirurgie digestive les touchés pelviens qui là sont considérés comme normaux. Vous suspectez chez cette patiente une première poussée de sigmoïdite. Alors première question, qu'est-ce qu'une sigmoïdite ? Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic ? Et vous avez une minute pour répondre. Merci. Alors qu'est-ce qu'une sigmoïdite ? La sigmoïdite est une inflammation ou une infection du sigmoïde due à une stase terre chorale et à la surinfection d'un ou plusieurs diverticules de la paroi. Qu'est-ce qu'un diverticule ? Un diverticule est une hernie de la muqueuse colique au travers de la musculeuse et qui repousse la séreuse. Une notion fondamentale, la diverticule colique est très fréquente après 70 ans puisqu'on considère que 50% des patients ont une diverticulose après cet âge-là. Il s'agit donc de la présence de diverticules multiples qui prédomine dans le colon sigmoïde mais peut atteindre tout le colon. Lorsqu'elle n'est pas compliquée, elle n'est responsable d'aucun symptôme mais souvent l'interrogatoire retrouve l'association à des troubles fonctionnels intestinaux. Vous avez ici une vue en colonoscopie où vous retrouvez la présence de diverticules coliques sous forme de hernie. Il s'agit donc d'une sigmoïdite simple, première poussée. Les arguments en faveur, TAFAC PD, le terrain, une femme âgée, 62 ans. Les antécédents, constipation chronique. Les arguments de fréquence devant une douleur fébrile en faux ciliaque gauche. L'anamnèse, c'est une patiente qui a des douleurs en faux ciliaque gauche qui s'aggrave progressivement sur trois jours avec fièvre et modification du transit. La clinique, c'est une douleur en faux ciliaque gauche sans défense. Les signes négatifs, n'oubliez pas les touchés pelviens qui sont normaux. Il n'y a pas d'altération en état général donc pas d'argument en faveur d'un cancer. Quel est votre bilan paraclinique ? Et vous avez une minute pour répondre. Merci. Le bilan paraclinique Le bilan paraclinique, je vous propose comme plan de commencer par un bilan infectieux. Les éléments du bilan infectieux sont l'annumération, bien sûr, où l'on retrouve une hyperleucocytose appelée une nucléaire neutrophile et une CRPLV. On peut faire des hémocultures si la température est supérieure à 38,2. On peut demander une bandelette urinaire, plus ou moins une ECVU en fonction de la bandelette urinaire en urgence. Deuxième élément du bilan, l'imagerie. Alors, l'examen roi de la sigmoédite aiguë et le scanner. Si vous ne mettez pas le scanner sur une question comme ça, vous avez zéro, c'est évident. Alors, il faut injecter un produit de contraste iodé en l'absence de contre-indication, c'est-à-dire en l'absence d'insuffisance rénale. C'est l'examen, j'insiste, de première intention. La colonoscopie, attention au zéro. Elle est strictement contre-indiquée si le diagnostic de sigmoédite est établi par un autre moyen de diagnostic. Il y a un risque majeur de perforation. Donc, ne faites jamais de colonoscopie en urgence devant un tableau de sigmoédite aiguë. La colonoscopie, il faut la prévoir à distance, avant tout geste chirurgical. C'est-à-dire que la patiente a guéri de sa crise, de sa poussée. On se pose l'indication opératoire, nous verrons ultérieurement les indications opératoires. Et là, il faut éliminer le cancer sigmoédien infecté ou l'association à un polype colique. Les éléments du bilan, donc le bilan est préopératoire, bien entendu, si on décide d'opérer la patiente. Mais comme ce sont souvent des patients potentiellement à risque d'intervention dans les jours qui viennent, on peut demander un bilan préopératoire d'emblée. Avec un groupe sanguin résidus de détermination, les RAI, l'électrocardiogramme, la radiographie du thorax de face, et l'examen qu'il ne faut pas oublier, le scanner. Alors, il faut savoir que le rectum et le sigmoïde peuvent être gonflés à l'air ou à un produit opaque hydrosoluble. Et c'est un élément qui permet de bien préciser la paroi colorectale. Le scanner précise l'aspect intraluminal, pariétal et extra-luminal du sigmoïde, comme vous le verrez sur les coupes suivantes. Les signes spécifiques, c'est une infiltration de la graisse périsigmoïdienne, ce qu'on appelle la graisse sale, les radiologues. L'aspect voracateur, c'est un épaississement de la paroi colique, super à 5 mm, mais ce n'est pas spécifique puisqu'on peut le retrouver en cas de cancer infecté. Et l'association, pour le diagnostic positif, à la présence de diverticules. Le scanner permet aussi, et c'est fondamental pour l'indication opératoire, de rechercher les complications. La présence de bulles d'air extra-digestifs, comme pour le dossier précédent. La présence d'un abcès périsigmoïdien. La présence d'un abcès dans le cul-de-sac de Douglas. Et en cas de perforation, le pneumopéritoine. L'épanchement liquidien intrapéritonéal. Voici quelques coupes de scanner qui montrent les différents stades de la sigmoïdite. Ici, vous avez le sigmoïdite dont vous voyez la paroi qui est assez infiltrée ici, avec la présence de diverticules ici. Donc là, nous sommes en présence d'une sigmoïdite non compliquée, avec un aspect ici de graisse sale autour. Ici, nous avons un abcès périsigmoïdien, qui est le stade ultérieur, qui est fondamental à connaître. Question suivante. Donc, quelle est votre prise en charge en l'absence de signe de gravité ? Et vous avez 1 minute 30 pour répondre. Merci. 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 C'est à dire qu'il faut bien renvoyer des patients chez eux très bien cortiqués, qui puissent pendant 48 à 72 heures se prendre la température, préciser sinon des frissons et préciser l'importance de leur douleur. J'insiste sur l'autosurveillance qui est à la mode. Voilà des sujets un petit peu à la mode dans la sigmoïdite. Alors, quatrième question, une question très chirurgicale Quelles sont les indications chirurgicales dans la sigmoédite ? Et vous avez 1 minute 30 pour répondre Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Le segment distal, puisqu'il ne peut pas monter, puisque bien entendu il est court dans le petit bassin, sera sectionné. Voici l'intervention dite de Hartmann. Et on termine l'intervention par un drainage plus ou moins compliqué. Donc ceci, c'est dans le cas de figure en urgence. Donc en cas d'occlusion, péritonite ou perforation. Deux ans après ce premier épisode, vous êtes amené à opérer Mme S. Donc nous nous trouvons dans le cas de figure de la résection à froid, après les indications que je viens de vous préciser. Vous réalisez une colectomie gauche à froid, avec rétablissement de la continuité, puisque nous sommes en dehors du contexte de l'urgence. Au sixième jour post-opératoire, la patiente se plaint de douleur pelvienne avec une fièvre à 38,4. Un scanner est réalisé et retrouve une collection de 5 cm au contact de l'anastomose. Donc cinquième question de ce dossier court, quel est votre diagnostic ? Donc là, la réponse est rapide, 30 secondes. Donc la réponse est qu'il s'agit donc d'un abcès péri-anastomotique. Puisqu'au niveau de l'histoire de la maladie, c'est une patiente qui présente un J6, qui est actuellement un J6 d'une colectomie avec rétablissement de la continuité, qui présente sur le plan clinique une douleur pelvienne fébrile, et sur le plan paraclinique, et notamment au scanner, une collection au contact de l'anastomose. Quelle prise en charge, question numéro 6, quelle prise en charge proposez-vous ? Et vous avez une minute pour répondre. Merci. Bien entendu, donc un prolongement de l'hospitalisation. Alors, le traitement médical, c'est le même que celui d'une sigmoïdite non compliquée, puisqu'on doit traiter l'infection. La patiente reste à jeun, repos au lit, antalgique, et une antibiotérapie par voie intraveineuse. Alors, il faut savoir que le traitement chirurgical, donc des complications, notamment la chirurgie digestive, a largement bénéficié des avancées de la radiologie interventionnelle. Et maintenant, quand on se retrouve en présence d'un abcès intra-abdominal, quelle que soit la pathologie, la première question à se poser, notamment si on est dans une ambiance où les radiologues sont très agressifs, c'est de savoir si on peut ponctionner cet abcès. Donc, on peut proposer, si c'est possible, la démarche, en fait, est de montrer le dossier en staff avec les radiologues, et ensuite de voir si le radiologue considère qu'il n'y a pas de danger, notamment par la façon dont il va passer, à drainer cet abcès par une radiologie interventionnelle. Alors, en cas d'impossibilité, donc, d'une ponction radiologique ou en cas d'échec, il faut proposer un traitement chirurgical, donc, bien sûr, au bloc opératoire, pour évacuer l'abcès, laver la cavité abdominale, la drainer, avec le plus souvent une colostomie d'amont. Il faut surveiller la tolérance et l'efficacité du traitement. Alors, quelques points essentiels. Donc, je répète et j'insiste sur cette notion récente d'autosurveillance, notamment devant les problèmes d'hospitalisation actuellement que l'on rencontre à l'hôpital, et donc du traitement ambulatoire de la sigmoédite. Voilà un sujet à la mode. Qu'est-ce que la clinique de la sigmoédite ? La sigmoédite, en fait, est une appendicite à gauche. Attention, la hantise des chirurgiens, c'est les patients sous corticoïdes. Les patients sous corticoïdes, ce sont des patients qui présentent des signes cliniques abattardis, chez qui on a un retard diagnostique, avec des formes plus graves, notamment des formes plus perforatives, et aussi, je rajouterai, les patients obèses, où on a du mal à avoir la symptomatologie abdominale. Pensez au diagnostic différentiel du cancer sigmoédien infecté. Quand vous êtes, bien entendu, j'insiste, à distance de l'épisode aigu, et que vous proposez le traitement chirurgical de cette sigmoédite aiguë, il faut faire une colonoscopie préopératoire, avant tout geste chirurgical, pour éliminer un cancer ou un polype, et on ne le répétera pas jamais assez, pas de colonoscopie pendant les poussées. Connaître les signes de gravité que j'ai décrits au scanner. Il faut connaître les complications de la sigmoédite et leur traitement. Ça va de la diverticulite à la perforation diverticulaire, à l'abcès diverticulaire, à la fistule colovésicale, avec des patients qui présentent des infections urinaires et répétitions, une fécalurie, une pneumaturie, mais aussi les hémorragies et les occlusions. Merci.